Truc de ma maman Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le calendrier que j'ai réalisé pour ma fille de 4 ans et demi Pour celles et ceux qui suivent la page Facebook, j'ai mis à plusieurs reprises des exemples de calendriers pour que l'enfant puisse se repérer dans le temps et puisse apprendre à reconstituer une date Donc j'ai mis plein d'exemples tirés d'internet Du coup je m'en suis inspirée et j'ai réalisé celui-ci pour ma fille que je voulais vous présenter Alors il est assez simple, bien organisé, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué ou trop travailler non plus pour qu'elle puisse se repérer assez facilement Donc on a ici les jours de la semaine, vous l'aurez constaté j'ai tout fait à la main, j'ai pas d'imprimante donc j'écris à la main moi-même J'ai découpé également les lettres du mot aujourd'hui sur de la feutrine Donc j'ai vraiment tout fait moi-même Donc comme ce que je vous disais, j'ai les jours de la semaine, du lundi au dimanche, que j'ai écrits moi-même En fait j'ai écris sur une feuille blanche, ensuite je les ai plastifiés Et enfin j'ai rajouté donc ce système, j'ai rajouté ce système de scratch de velcro pour le fixer Donc un sur le support et un sur la petite carte Donc on fixe, donc on a les jours de la semaine On a l'année, j'en ai mis trois volontairement pour qu'elle se situe Là ils sont pas dans le bon sens mais a priori ça devrait être 2016, donc c'était l'an dernier 2017 cette année et 2018 l'an prochain Ensuite on a les saisons J'ai découpé des petites images sur des petits cahiers d'exercice qu'on avait à la maison J'ai essayé de retrouver des images qui représentent un petit peu les saisons, l'automne, le printemps, l'hiver et l'été Pareil, donc c'est fixé de la même façon Voilà, plastifié On a les 12 mois de l'année Donc ils sont de différentes couleurs Je voulais faire en sorte que les saisons soient représentées également En blanc on a l'hiver En rose on a le printemps En jaune on a l'été Et en bleu on a l'automne Voilà, je vais voir si je peux essayer de rajouter les codes couleurs sur les petites cartes Peut-être éventuellement plus tard Et enfin, donc les chiffres qui vont servir à constituer la date du jour Donc on a 2-1 parce qu'on a le 11 On a 2-2 parce qu'on a le 22 Le 0 Et voilà Donc l'idée est de constituer la date du jour Donc on est lundi Aujourd'hui nous sommes lundi Donc j'ai mis cet espace qui va lui permettre de constituer la date Donc nous sommes lundi Voilà Nous sommes le premier Du mois de mai Du mois de mai Donc c'est là le mois de mai Donc là En fait vu qu'on est le premier Je mets le 1 ici Et je vais mettre C'est pas obligatoire Mais je peux mettre le 0 Donc lundi 1er mai Donc 2017 Voilà Donc on a la date Lundi 1er mai 2017 Et là en fait on a la case Où on va rajouter la saison Ça, ça ne va pas bouger pendant 3 mois Donc a priori Donc on est au printemps Et donc je mets la carte du printemps ici Voilà Donc elle aime beaucoup le faire Il n'y a pas énormément d'éléments qui changent Parce que le mois ça dure 30 jours Donc c'est essentiellement les jours de la semaine Et les chiffres Et ça lui permet d'apprendre au fur et à mesure Progressivement, lentement Ça lui permet d'intégrer les jours de la semaine Les chiffres Jusqu'à 30, 31 Et les mois Le 2017 également Voilà N'hésitez pas à aimer la vidéo A vous abonner à la chaîne Pour voir toutes nos nouvelles vidéos à venir Et les anciennes Et à partager Si vous connaissez des parents Qui aimeraient mettre en place Ce type d'outil pour leurs enfants Un outil qui est très très ludique Et qui fait partie des routines Quotidiennes de l'enfant Qui grandit Et qui veut apprendre quotidien Avec ses parents Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo !